Alors ce matin, vous allez voir dans mon titre de communiqué, c'est « Pour changer la politique au Québec, ça commence dans Argenteuil ». Ça fait la deuxième semaine de la campagne électorale, j'avais déjà commencé à circuler. Puis il y a un truc qui revient souvent, c'est l'inquiétude des gens par rapport à la situation globale de la politique. Les gens sont inquiets, inquiets d'entendre parler de corruption, d'entendre parler de copinage, d'entendre parler. Ils veulent savoir ce que nous allons faire pour régler le problème. C'est dommage que les gens sont en train, en grande quantité, sont en train de perdre la confiance envers les politiciens. Et ça, je pense que c'est dû à une situation globale qu'on voudrait aller changer. Et il faut redonner la confiance aux gens par rapport à la politique. Alors c'est ce que nous, au Parti québécois, on veut aller faire. Et le message, bien, ça tombe bien. On va le lancer dans Argenteuil. Il y a des gens ce matin qui disaient « Vous êtes chanceux d'Argentuil, vous êtes les premiers à donner le message. » Donc, on va essayer d'être chanceux et efficaces. Alors, comment on va faire ça? Mais je pense que tu as deux, trois bonnes idées. Alors, les solutions qu'on propose pour redonner confiance aux citoyens, puis pour faire le ménage. Dans le fond, c'est ça, là. Roland Richer et le Parti québécois, là, ce qu'on veut, c'est faire le ménage. On veut faire le ménage dans la politique, on veut faire le ménage dans la corruption. Alors, pour ça, il faut avoir un financement des partis politiques qui est beaucoup plus démocratique, puis beaucoup plus populaire que celui qu'on a présentement. Actuellement, la limite pour un don à un parti politique, c'est 1 000 piastres. Bien, nous autres, au Parti québécois, on propose de le ramener à 100 $. On veut que les dons au parti politique soient plafonnés à 100 $. Le Parti libéral, lui, veut maintenir ça à 1 000 piastres. Nous autres, au Parti québécois, on veut ramener ça à 100 $. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a pas mal plus de gens qui sont capables de donner 100 piastres que de gens qui sont capables de donner 1 000 piastres. Donc, c'est une façon de redonner, dans le fond, le contrôle des partis politiques à la majorité, plutôt qu'à une petite minorité qui a les moyens de donner 1 000 piastres. Alors, première solution qu'on propose, limiter à 100 $ les dons au parti politique. Ensuite de ça, on veut limiter le nombre des mandats du premier ministre à deux mandats. Pour éviter, justement, un premier ministre comme celui que nous avons présentement, qui finit par ne plus rien écouter, qui passe son temps à s'entêter, bien là, on instituerait une règle qui ferait en sorte qu'un premier ministre ne pourrait pas être au pouvoir pour plus que deux mandats, puis on limiterait à trois mandats le nombre de mandats, donc, pour les villes, pour les maires dans les villes. Ensuite de ça, on donnerait plus de pouvoir au vérificateur général. Je ne sais pas si vous le saviez, mais actuellement, le vérificateur général, s'il veut aller inspecter les livres d'Hydro-Québec ou inspecter les livres de la Caisse de dépôt, il ne peut pas le faire. Enfin, il peut le faire, mais seulement avec la permission de la Caisse et la permission d'Hydro-Québec, la permission des conseils d'administration de la Caisse et d'Hydro-Québec. Ça n'a pas de maudit bon sens, ça. Parce que toutes les fois qu'ils demandent la permission d'aller inspecter les livres, ils ne veulent pas. Ils refusent. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est donner plus de pouvoir au vérificateur général pour lui permettre justement d'aller inspecter les livres d'Hydro-Québec. Ça nous appartient, Hydro-Québec, c'est normal qu'on sache ce qui se passe là. Même chose avec la Caisse de dépôt. On a perdu 40 milliards sous le gouvernement de Jean Charest à la Caisse de dépôt. On ne sait toujours pas comment il se fait que la Caisse de dépôt a perdu 40 milliards. Ça, c'est notre argent, c'est nos retraites, ça. Alors, avec le Parti québécois, le vérificateur général va avoir le pouvoir d'aller enquêter dans toutes les sociétés d'État, comme Hydro-Québec, comme la Caisse de dépôt, pour qu'on sache enfin ce qui se passe, puis pour qu'on fasse la lumière sur les pertes de 40 milliards à la Caisse de dépôt. Autre exemple de solution qu'on propose, on propose de créer un nouveau poste de directeur parlementaire du budget. Essentiellement, là, ce serait quelqu'un de neutre qui dirait à chaque année, voici l'état réel des finances publiques. C'est quoi le déficit? C'est quoi les revenus? C'est quoi les dépenses? C'est quoi la dette? Donc, ce serait possible pour tous les Québécois d'avoir le portrait exact, juste, fidèle de la situation des finances publiques. Alors, tous les partis politiques seraient au courant des vrais chiffres. Puis ça, ça ferait en sorte que les partis politiques ne pourraient pas promettre n'importe quoi. Tout le monde part avec les mêmes chiffres. Alors, tu ne peux pas commencer à faire des promesses que tu ne pourras pas tenir. Tu sais l'argent que tu as vraiment. Alors, le directeur parlementaire, ce serait quelqu'un de neutre, de non-partisan. Puis son travail à chaque année, ce serait de dire aux Québécois, voici ce qu'on a en caisse. Je me répète, là, mais voici les dépenses, voici les revenus, voici le déficit s'il y en a un, voici où en est rendue la dette. Un autre exemple, on veut instaurer des élections à date fixe. Ça n'a pas de bon sens que le pouvoir de déclencher des élections dépende du premier ministre. Actuellement, il y a juste le premier ministre qui peut décider de déclencher des élections. Or, ça ne devrait pas être laissé au bon vouloir du premier ministre. Ça ne devrait pas être laissé à l'arbitraire du premier ministre. D'autant plus qu'à toutes les fois qu'il y a des rumeurs d'élections, ça nous coûte des sous. Parce que le directeur général des élections est obligé de louer des entrepôts, est obligé d'embaucher du personnel. Ça nous coûte des millions. Pour rien. S'il n'y a pas d'élections, c'est de l'argent qu'on a dépensé pour rien. Avec des élections à date fixe, on serait d'avance la date. Le directeur général serait d'avance la date, puis il louerait des entrepôts une fois à tous les quatre ans, puis il embaucherait du personnel une fois à tous les quatre ans. Ça fait qu'on sauverait de l'argent de cette façon-là, puis la démocratie serait bien mieux servie. Alors, voilà pour quelques exemples, parce qu'il y en a d'autres, mais on a voulu ce matin insister sur cinq solutions qu'on propose pour qu'il y ait plus d'intégrité puis d'honnêteté dans la politique québécoise. J'aimais bien ta dernière remarque. Je me souviens quand il y a eu le caucus élargi à Québec, il y avait… je ne me souviens pas si c'était un candidat ou un député qui a dit à Mme Marois, parce qu'on ne savait pas à l'époque, est-ce que c'est une parcelle des générales, puis en cas d'élection générale, est-ce qu'on peut annoncer la date de la prochaine élection? J'aimais bien celle-là. Si on va en élection, on vous dit dans quatre ans, le premier lundi de novembre, on sera en élection. Ça, je l'aimais beaucoup. Bien, moi, en fonction de tout ça, je veux participer à cette belle équipe-là avec mes deux voisins que j'espère devenir mes collègues prochainement. Bien, en fonction d'aller faire de la politique propre de la politique, en fonction des citoyens, du bien des citoyens, non pas en fonction d'une politique partisane des résultats. Je l'ai dit à quelques reprises depuis le début de la campagne, moi, je veux mettre la personne, l'être humain au centre de mes décisions. Les politiques pour lesquelles je vais travailler, ça va donner quoi aux femmes, quoi aux travailleurs, donc directement centré sur le bien commun, donc la personne avant le parti politique.